L'appareil photo c'est une machine extraordinaire, c'est une machine incroyable mais il faut savoir comment on se situe par rapport à cette machine, qu'est-ce qu'on peut en faire, quel est son potentiel et je trouve que ça prend un temps considérable et très sincèrement j'ai découvert ça, cette possibilité, mes capacités par rapport à l'appareil photo je l'ai découvert pendant ma formation, c'est-à-dire que avant de commencer ma formation j'avais aucune idée de ce que je pourrais faire de la photographie, j'étais totalement inapte à utiliser cet engin magnifique et puis pendant ma formation j'ai eu un moment de déclic comme ça, une journée où on était sortis avec quelques camarades avec lesquels je faisais la formation et puis tout d'un coup je me disais ah tiens, ah oui voilà, je comprenais ce que c'était qu'un point de vue, je comprenais ce que c'était qu'un angle de vue, je comprenais ce que c'était qu'un cadrage et tout un ensemble de choses qui me sont apparues. Tout s'est un peu mis en place en même temps, tu vois, une photographie parce que c'est vrai qu'est-ce que c'est, c'est un instant, c'est une lumière, c'est une matière, c'est une situation, c'est une chorégraphie, c'est des visages, c'est tellement de choses et puis là c'est la première fois où j'avais le sentiment de comprendre ce que tout ça faisait ensemble. Et puis ce que je trouve extraordinaire c'est que justement dans une carrière de photographe, ces moments révélateurs ils s'enchaînent, mais pas à chaque fois, mais tu as des étapes comme ça où tu as le sentiment de comprendre un petit peu plus quelles sont les possibilités, ce que t'offre ce médium. Et c'est ce qui me fait penser que c'est un médium illimité. Je pense qu'on peut encore aller très très loin avec la photographie. Un des premiers photographes qui m'a vraiment fasciné c'est Arthur Tress. Un livre d'ailleurs qu'il avait fait avec Michel Tournier qui s'appelle Rêve, qui a été sorti au début des années 80. Et puis ça je dirais franchement que c'est un travail que j'ai imité du mieux que j'ai pu, tu vois, ça a été une source d'inspiration très importante. Le fait de se laisser influencer par le travail d'un autre, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais réfréner. C'est quelque chose qu'il faut laisser sortir parce que d'abord c'est le meilleur moyen de dépasser une influence. C'est de la laisser être là et puis d'en faire quelque chose. Et puis c'est très formateur. Il y a eu un prix, je ne sais plus en quelle année il s'est testé, au début des années 90, prix Kodak au niveau suisse qui m'avait donné une visibilité. Et ça, ça a été un moment assez important parce que tout d'un coup, ça a ouvert des portes. Ça m'a permis de faire une première exposition, ça m'a permis de rayonner un petit peu, de rencontrer des galeries qui pouvaient être intéressées, etc. Mais en même temps, c'est tout le paradoxe de la reconnaissance, c'est qu'on parle un peu de toi, les gens pensent que tout va bien pour toi et puis que tu n'as plus besoin de rien. Puis en fait, c'est presque les pires moments, les moments de célébrité. Vraiment, je mets beaucoup de guillemets parce qu'à notre niveau, elle est très, très difficile à atteindre, la vraie célébrité. Mais les moments où on parle un peu de toi, où tu as l'impression que les choses démarrent, c'est aussi des moments où tout semble pouvoir s'arrêter à n'importe quel moment. Et ça, c'est difficile à gérer. Parfois, ça peut être même très décourageant. Une série que j'affectionne beaucoup, c'est la série que j'appelle les photographies apocryphes. C'est des images qui sont inspirées des textes sacrés. Donc, je m'étais plongé dans la lecture de la Bible. J'avais même tenté différentes lectures, dont la fameuse Bible Shuraki. Cette Bible qui a été une traduction faite au plus proche du texte hébreu, qui tout d'un coup donnait une poésie complètement différente à la lecture d'un texte qu'on connaissait dans ses versions tout à fait intéressantes aussi. Mais enfin, il y avait tout d'un coup une ouverture très imagée, très, très, riche et qui, justement, dont la lecture m'a donné l'inspiration pour beaucoup d'images. Ensuite, après ça, il y a eu une autre série qui a été très importante aussi pour moi. Ça a été la série Événements. Alors là aussi, je raconte juste un peu la genèse de cette série. Je me suis rendu compte, en lisant la presse comme ça, que j'étais souvent interpellé par des images. Tu vois, tiens, cette image, il y a un truc là-dedans, ça m'a interpellé. Puis à un moment donné, je me suis dit, bon, moi, je vais les collectionner, en fait. Chaque fois que j'ai un coup de cœur, un déclic, quelque chose se passe entre une image et moi, hop, je la découpe et puis je la mets dans une boîte. J'ai fait ça pendant une année ou deux, sans trop savoir ce que j'allais en faire, si tu veux. Et puis, quand j'ai commencé à avoir une collection un peu intéressante, je me suis dit, ben, je vais prendre ces images, je vais essayer d'extraire ce qui m'a fasciné, à savoir la composition, enfin le cadrage, ou bien la chorégraphie, l'attitude des personnages. Donc reprendre tous ces éléments-là, les remettre en scène, en atelier, dans un milieu complètement décontextualisé, prendre des figurants qui seront en habit de ville, pas du tout dans l'imitation de la photo d'origine. Par exemple, si tu avais deux footballeurs qui s'enlacent parce qu'ils ont marqué un but, eh bien, je prends la posture, ils s'enlacent, ils sont couchés par terre, dans les bras l'un de l'autre, mais ils sont en costume de ville, en habit de ville, pour décontextualiser. Puis, ce qui est intéressant avec une chose comme ça, en retirant le contexte, tout d'un coup, tu laisses que les signes, tu laisses que des éléments qui sont propres à l'image et qui ont leur propre vie, tu vois, et qui peuvent, du coup, susciter toute autre chose. Parce qu'évidemment, deux hommes enlacés, couchés par terre, ça peut signifier bien autre chose que le but marqué par Saint-Etienne contre Paris Saint-Germain, par exemple. Un moment donné, et là aussi, de nouveau, c'est marrant, mais le processus créatif, ça a été quoi ? Ça a été une lecture. Je suis dans un livre, Oran Pamuk, mon nom est rouge. Je suis dans une lecture, je lis une phrase qui me fait tilt et qui, sans que je m'en rende compte, d'abord, elle me fait tilt, mais elle engendre un truc comme ça, je ne sais pas encore quoi, mais ça me donne une petite idée, tiens. Et petit à petit, cette phrase, elle va prendre corps, elle va se développer dans ma tête et puis elle va me permettre de formuler intellectuellement là où j'ai envie de m'orienter photographiquement. Mais ça s'est construit petit à petit, ce n'est pas venu d'un seul coup. Ce n'est pas venu que par la réflexion après. C'est tous les accidents qui font qu'une idée se construit. Et puis, tout d'un coup, quelque chose est là. Ce quelque chose, en l'occurrence, ça a été de quitter l'atelier, de retourner à l'extérieur, finalement, là où je faisais mes premières photographies adolescent, de me confronter de nouveau au réel avec, et ça, ça a été le truc donné par le livre, le projet simplement d'affronter le réel dans la distance, le plus loin possible. À l'inverse de ce que prône Kappa, quand Kappa dit « si ta photo n'est pas bonne, c'est que tu n'es pas assez prêt », j'ai fait exactement le contraire. Mais aussi parce que ça correspondait à ce que, d'abord, à ce que j'avais développé d'une certaine manière en atelier. Quand j'étais en atelier, quand je faisais du nu, j'aimais bien être le plus à distance possible du modèle. Cette distance au réel, elle me permettait de mieux le comprendre, de mieux l'appréhender, d'avoir presque le sentiment de le mettre un petit peu en scène, de retrouver comme une espèce de maîtrise sur le réel. Et puis, en même temps, d'explorer une esthétique qui m'a énormément stimulé. Parce qu'évidemment, en travaillant sur la distance, je travaillais avec des focales relativement puissantes qui écrasaient la perspective et qui créaient une espèce de confusion de mise en scène aussi. C'est-à-dire qu'avec l'écrasement des perspectives, tu as des gens qui sont séparés de quelques mètres, mais qui semblent être très proches les uns des autres, et tu imagines par l'image une interaction entre eux alors qu'elle n'est pas réelle, elle est purement imaginaire. Ce que je trouve fantastique, c'est que même dans une photographie du réel, tu peux faire survenir l'imaginaire. Ce que j'adore dans la photographie, justement, c'est ça. C'est que la photographie, elle est ancrée au réel, mais elle peut constamment y échapper. Je trouve que c'est un des côtés les plus magiques de ce médium. Et donc, ce travail est devenu une série très importante. J'ai exploré dans plein d'endroits différents, surtout les villes parce que j'aime beaucoup les centres urbains. J'aime les foules, j'aime la densité des foules. Et cette approche-là convenait particulièrement à des agglomérations pleines de monde. Donc j'ai travaillé, en plus, ma femme étant japonaise, j'avais la possibilité d'aller dans des villes comme Osaka ou comme Tokyo où tu as des foules extraordinaires. Donc j'ai pu travailler sur cet aspect-là. J'ai commencé à travailler sur les plages et les piscines qui sont aussi des lieux fabuleux, franchement, avec une théâtralité complètement incroyable. Là, ça a été un terrain de jeu extraordinaire pour moi. Ensuite, l'espace urbain qui est aussi fascinant. C'est-à-dire l'architecture, tous les jeux qui sont possibles avec ça et particulièrement au Japon. Parce qu'au Japon, il y a cette espèce d'héritage de construire autour d'une notion d'image. Quand on pense à la maison de thé traditionnelle, avec sa vue sur les temps qu'il donne sur la lune, il y a cette culture-là qui est très, très riche et qui a ouvert énormément de possibilités. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, quelque chose est là ? C'est lié à tellement de facteurs, parfois tellement insignifiants. Et d'ailleurs, c'est difficile en photographie de parler seulement de créativité. Parce que, est-ce que prendre une photographie dans la rue, c'est un acte créatif ? Il y a plutôt une disponibilité à l'instant qui est importante. Il y a une acuité, une sensibilité. Il faut développer beaucoup de compétences, comme par exemple la sensibilité à la lumière. Comprendre une lumière. Tiens, cette lumière-là, elle a ce côté particulier. Cet instant-là, là, il peut se passer quelque chose. Il y a, comment dire, avoir une espèce de prédisposition à des potentialités que tu pourrais attraper. Donc, à ce moment-là, tu es d'accord, il n'y a pas vraiment la notion d'une idée que tu as eue préalablement. Ça peut être aussi une lecture qui, tout d'un coup, provoque un déclic. Parce que cette lecture, elle suscite une phrase que tu lis, va susciter une image. Et puis, cette image qui est suscitée peut aussi en susciter d'autres. Tu vois, ça peut ouvrir comme ça un champ créatif. Je trouve ça génial. Mais c'est vrai que ça peut être une ambiance particulière. Ça peut être beaucoup, beaucoup de choses. Et, évidemment, parfois, des idées qui te viennent quand tu regardes le plafond. Ou aussi, mais ça fait partie du lot créatif, des idées sur lesquelles tu as vraiment réfléchi et que tu as voulu développer. Mais, moi, je ne pourrais pas restreindre mon champ créatif à une seule manière de procéder. Il y a deux ans, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir deux projets commerciaux, que je ne qualifierais même pas de commerciaux, d'ailleurs, finalement. Parce que c'est deux institutions importantes, une banque, une haute école, qui m'approche pour me demander de réaliser mon propre travail chez eux, pour eux. Une chance comme ça, c'est une chance exceptionnelle. Je pense que quand on vient vers toi pour te demander de faire ce que tu fais le mieux, c'est une chose dont je souffrais beaucoup avant, justement. Quand j'étais plus photographe commercial, je souffrais beaucoup que mes compétences ne soient jamais utilisées. Et puis là, qu'on fasse appel à moi pour utiliser justement ce que j'ai développé dans mon travail personnel, c'est une superbe récompense. Superbe récompense parce qu'en plus, évidemment, tu gagnes ta vie avec ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !